hop alors donc sourire fort tout cas je pense que tu commences dans pas longtemps donc je te souhaite un bon courage pour le tap je te le redis si jamais tu es partie est donc là on est sur un féline perno contre yoshi la garde de yoshi et je pense qu'il faudra inverser juste le côté super incroyable et c'est parti pour cette grande finale ça va commencer déjà à être avalé et transformé en neuf le petit back air voilà ça commence déjà je vais leur dodge ça a été ride ce back air il sera bien s'il la sanction d'une air voilà tout ce qui passe ça c'est sanctionné par un donner donc ça fait gratter pas mal de pour cent ça remonte avec le nerf hop la grabe le up il a le four à ce qui aura été chargé 123% et ça voulait essayer de tic un petit peu là le nascino voilà ça sert à un bac pro ça ne quittera pas mais c'était pas loin la prochaine fois ce sera la mort du côté de bac et là c'est la grappe et la droite est terminée plus du aussi corde à linge corde à linge contre yoshi bien joué le boost le père s'aggrappe ça a été tout de suite un productif avec les 38% il attend totalement et super combo les 84% qui sont amenés à nascino et la transformation en oeuf je pense que même en basant il aura du mal à remonter et c'est la première mort de la part de nascino parce qu'il a grillé un petit peu en dehors du stage ou du moins pour le l'aide de l'est rap elle a le back air le faire pardon là c'est le faire dommage ça aurait pu set up et là c'est le bac pro normalement ça qu'il a et voilà la deuxième stock qui a été pris de la part de nascino sur bac mais n'empêche il va pas en démérité là on a une augmentation on est monté à 45% 53 sur bac le bac air qui passera pas le nerf suivi du up tilt suivi du nerf voilà le contre qui passe le nerf ça monte très vite en termes de pourcentage chez bac bien joué ça le up tilt into le up air pardon in tout second de bac air et c'est le raté pourcentage parce que ça va être très très difficile là pour bac il a tout intérêt à essayer de donner un petit peu parce qu'on voit de son adversaire et tempo et là voilà la grabe in tout on va dans les airs et c'est une première victoire de nascino incroyable jamais vu en 20 ans de carrière bah je comme vous voulez je ne sais pas où il est donc en attendant autant autant venir carrément autant venir et let's go est ce qu'il ya apparemment il ya un chat dans la gorge oui oui laisse tomber c'est un félin c'est un fait l'inferno dans la gorge le fait inferno non seulement sur la stage mais aussi dans la gorge de mon co-caster il est partout des marques qui va avoir du mal à s'exprimer mais franchement ouais bah là je suis très heureux de venir caster sur sur la grande finale en fait grande finale let's go player qui joue un personnage bottom tiers mais avec un maximum de sauce ouais et beaucoup de swag voilà pour rester un peu 2016 que demander que demandez de plus c'est plus 2012 mais il allait le double jump et il a très son père à trade avec le down air de deux bacs et ça a été essentiellement comme un sd ouais et je pense que j'ai dit il avait tout intérêt à faire un 7000 voilà suite de pouvoir faire son appellement il aurait pu effectivement je pense que ça passait et là du coup on joue un petit jeu de fuzzies entre entre nos deux joueurs ça gratte les pourcentages alors juste pour la game juste avant votre qui l'a assisté du tt spectateur c'est bien mine de rien je pense que ça reste relativement even par rapport à ce qui a été proposé quoi de la part de nascino ouais mais là vraiment c'est en fait nascino il est en train de gagner sur des purs fondamentaux parce que franchement je n'ai pas l'impression que c'est toi un match up spécialement en la faveur de feline ferneau oui tout à fait je suis entièrement d'accord avec toi c'est des erreurs qui peut vraiment profiter de son contre par rapport aux eux qui sont envoyés si les deux sont envoyés de manière un peu trop l'air laisse ça fait un compteur gratuit et en plus avec ce mouvement plus là pour ceux qui ne sauraient pas du coup pour on dirait tout à fait c'est un système de boost en fait qui me situe par deux les dégâts qui sont effectués ainsi que l'élection alors fait c'est ça multiplie pas par deux ça en gros c'est en fonction de du coup qu'on a pris de la projection et des pourcentages que quand tout ça va chargé plus ou moins un maximum à 70% de plus d'accord ok et là je ne peux pas remonter malheureusement et là on joue sur un perso quand même qu'il y a des faibli bien évidentes et bac ne va pas se gêner pour les éclater et là la corde à linge ne va pas tuer encore non mais par contre la prochaine fois à bala et là on trouve celle vers le haut et là c'est bien joué donc là on revient even du coup pour ceux qui ne sauraient pas la revanche de fée inferno on peut la lui enlever une fois qu'il l'a chargé soit en lui faisant un grab avec une projection après soit avec un command grab ce que ce que a le chine rapproche pour son offre à l'est soit en lui mettant 35% c'est un pourcentage moi je pensais que c'est un nombre de coups mais c'est de 35% ok et également ça ça s'en va après 60 secondes et à chaque fois qu'il va ouif un move ça réduira d'un petit peu le timer ok tu vois on a pour tous les jours grâce à et c'est l'obèse et c'est l'obèse et qu'on sait qu'on se ressemble un petit peu et sur ce coup là et trouve la deuxième game sur bac mais ouais là je suis un petit peu cassé avec en plus vous avez du fait un effort colossal pour mettre pour mettre en place et c'est pour moi on a on a pris l'initiative de maintenant le faire le maximum la veille quand même de façon à ce qu'on puisse dormir on fait pareil on fait pareil pour les doses de sel ça va ça va ça va et ouais du coup déjà deux zéros pour pour nascino ça remonte directement ça va pas le temps ça va pas le temps voilà le petit nerf ça suit avec un jab ok j'avais l'impression que c'était trop par contre je ne suis pas persuadé mais en tout cas ça a marché ça se prend le nerf là déjà 76% à l'internet l'oeuf s'est exposé avant de l'aide d'atteindre la studio qui attendait avec son coudeur et c'est donc fait tenir j'ai pas pu maintenir sa face davantage mais là on est là pour nous pourtant la dash attaque pensez du tiger niche on se précipite nascino qui quand même s'endort un petit peu parfois est-ce qu'il va se précipiter sur la recovery peut-être qu'il tentait simplement un petit mix up et que ça a été ça a été plairé du côté de bac et là on ne laisse pas trop atterrir on essaye de de mettre la pression ouais et c'est de gratter les pourcentages petit à petit tout en tout en mixant des timings pour éviter les compteurs possibles mais là et là là la petite partie pour fin quand même au bout d'un moment avec sa part de la ledge s'est pris un gros coup de genou on l'attendait avec un match mais on a raté timing à peu de choses près on a presque couvert toute la plateforme avec le site b mais je pense que à ce moment là c'est des choses qui sont vraiment réfléchis par les par le joueur adverse pour essayer justement de bête ce coup c'est se placer à un endroit et absolument il ya aussi l'option de drop à travers la plateforme et on a des jolies mix en fait c'est pour ça je trouve que c'est une partie vraiment fondamentale de smash le jeu avec les plateformes et il ya certaines personnes qui n'arrivent pas forcément à apprendre à jouer autour ou qui privilégient destination finale alors que vraiment ça fait ça permet d'une profondeur de gameplay assez large carrément et là très très beau move d'ailleurs juste avant de deux bacs qui a permis de prendre le qu'il a qu'on attendait avec la grosse la grosse match attaque chargé sous revanche ouais il a vraiment du flot et par contre je pense que c'est pas un père qui est évident à jouer et on a attendu la spot dodge qu'on a lâché un gros un gros tilt le cheo fengueux et la grosse droite et tactile non mais déjà 70% quand même le kill screen qui en la revanche il aime trop mytho alors que ça envoie nulle part il était même pas à ça de la blason mais mine de rien ça a rapporté 70% ce move effectivement donc là sont quatre pour cent le monde est là 25% de base et du coup là il y avait il y avait pas 45% en plus sur la cause de la revanche je pense qu'il a pris deux revanches et il a pu le faire là par contre 92% à 112 à cc ça c'est serré ça c'est serré peut-être peut-être le dernier move le dernier move on tourne à faire mais là on est pour moi sur probablement une place de dommage parce que ça a été très bien d'un oui et ce qui a permis de prendre la saque et de qui s'impose quand même sur cette game croix qui va dire ok je vais pas me faire 3-0 par pérenne ferme ouais s'il te plaît respecte moi on est en grande finale de plein à ce qui nous mais en plus c'est pas ouais ils sont arrivés game 5 quand ils jouaient lucina et là et là ça a l'air d'être tellement plus expéditif ouais mais heureusement il se laisse pas il se laisse pas marcher dessus alors que tu étais vraiment pas gagné en termes de nombre de coups je pense que pour la game d'avant à le beau d'avant 1 2 3 j'en ai vu trois ou quatre il y en a eu en extérieur ouais ouais y en a un en plus là là il y en a eu en plus ok ici là oh mais il fiche il fiche pour ça tout le temps c'est là en même temps le lot il est quand même beau il est tout petit peu lui que je suis et c'est sympa quoi c'est vrai mais bon on n'a pas tous les personnes qui peuvent chier moi je joue fox ah ouais non bah voilà il y en a pas moi bonheur il faut que je il faut que je me sd ou que c'est clair ok ok mais derrière ça j'ai quand même pas mal aussi le ouais la fora pro elle c'est pas dégueu c'est pas c'est pas une aussi bonne fin en même temps sa macro c'est une des meilleures du jeu ouais mais la fora pro est pas dégueu non plus surtout avec la revanche là la plus gros la backscore la plus puissante c'est nes il me semble bien et ensuite je dirais meutu ou elle est quand même pas mal aussi voilà je suis un peu de chose près entre meutu et voilà il a essayé carrément de sauter dans l'oeuf tellement il voulait l'arbre il veut abuser de ça alors le tour bilol ça c'est pas un mauvais outil de pression sur le shield si les gens shield jusqu'au bout en général ça peut shield break après il n'y a pas vraiment raison de shield jusqu'au bout ah c'est du multi-tick alors ouais mais mais il y a pas mal d'espace entre les hits ok il ya la possibilité doit de le jump out elle avait pourcentage qu'ils continuent d'être d'être rajouté chez bac ça a bien conservé son up smash pour mettre la pression et nascino qui a gardé son sang froid oh le spike mais là on a été rivette du port en l'air on a trouvé la donc on peut trouver des gros dégâts à tout moment ok on prend un gros back air mais à travers le stage ça ne tuera pas et parfois tirer au récupère hélas voilà bien joué trouve que le perso a quand même un petit avantage vis-à-vis de ça sur yussi il peut pas abuser en fait aussi aussi bien de ces deux pour vraiment chercher à emmerder son adversaire au moins il va ça empêchera nascino de d'aller sauter pour aller chercher sur un jump ou quoi donc ils couvrent de l'espace mais derrière il faut il faut assumer le fait qu'il y ait une revanche quoi ouais bien sûr là il en profite vraiment il en a vu soit on a pris un air en combo breaker on a voulu un peu trop extend l'impression qu'il a il a un peu moins de un peu moins de respect pour le perso que qu'est ce qu'il a pu montrer dans d'autres recettes par exemple contre lucina peut-être qu'il ya un manque de connaissance du match up c'est souvent le cas avec les perso un peu exotique ouais exotique et est-ce que c'est le poignarder et c'est la peinte ou ça a été le kill move le kill move du tournoi ça a été un épil comment vous dire que nascino est grand vainqueur nascino l'avenue qui est grand vainqueur grand vainqueur de cette troisième édition du speck tournament offline c'est bien ça on aura vu du beau jeu on aura vu du spike ouais on aura vu des grosses patates et du niveau ouais carrément on est on est super content que justement on est à il ya des joueurs avec un tel niveau qui arrive sur sur notre scène et en plus ce que tu l'as si bien dit il y a eu du spike et c'est vrai que la dernière édition offline il y en a eu un peu moins qui était montré et là il y en a eu des beaux clairement et donc je pense qu'on va pouvoir procéder au lot maintenant on est extrêmement heureux surtout moi je suis surtout extrêmement heureux d'avoir vu ça finir sur une game de féline ferneau en fait en grande finale je vais pas un top player en plus féline ferneau et yoshi donc c'est deux personnes c'est lui mais c'est deux c'est parti on va faire un point sur la salle à la fin